Nous allons voir ensemble le point fermé. Le point fermé se fait à l'aide de quatre fuseaux. Chaque fuseau a une place. Place numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et on va juste appliquer un enchaînement de mouvements. Alors cet enchaînement, c'est... On prend le fuseau qui a la place numéro 2 et on le passe par-dessus le numéro 3. Vous voyez que maintenant, le fuseau qui était à la place numéro 3 se retrouve en place numéro 2. D'accord ? Ensuite, on va prendre le fuseau numéro 4, qu'on passe par-dessus le fuseau numéro 3. On prend le fuseau à la place numéro 2, on passe par-dessus le numéro 1. Et on finit le mouvement en prenant le numéro 2, qu'on passe par-dessus le numéro 3. Je vous remontre le geste. Vous avez ici maintenant les explications notées à côté pour suivre. Donc, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Et si on observe bien, les fuseaux qui étaient à gauche se retrouvent à nouveau ensemble à droite. Et ceux qui étaient à droite se retrouvent de nouveau ensemble à gauche. Nous allons voir maintenant le mat. Le mat se fait avec une succession de points fermés. Vous avez ici un carton pour faire le mat. On le reconnaît souvent par la présence de ces deux lignes qui forment un bord et surtout de cette sorte de zigzag, la kislalome. On voit qu'à chaque extrémité, il y a un petit point. Ce petit point représente la pose d'une épingle. Donc, pour faire le mat, on a besoin de paires de chaînes qu'on a ici en violet et en vert. Ce sont les paires qui vont descendre tout droit sur le carton et une paire de meneurs que j'ai décidé ici de mettre en blanc pour plus de visibilité. La paire de meneurs en blanc va s'occuper de faire ce zigzag là qu'on voit tout le long. Donc, elle va passer la paire de gauche à droite puis de droite à gauche en traversant en point fermé nos paires de chaînes. Donc, pour cela, moi je dégage toujours un peu les paires de chaînes qui ne me servent à rien et je n'utilise qu'une paire de chaînes à la fois. Je ramène mes meneurs, je traverse en point fermé 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. On a fait le mouvement. Je pousse ma paire de chaînes de côté, je garde mes meneurs, je ramène la paire de chaînes suivante et je répète le mouvement. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Et je mets de côté. Et je traverse toutes mes paires de chaînes de la même manière. Ma paire de meneurs ici en blanc se retrouve donc à droite. Maintenant, il faut que je place mes paires de chaînes correctement. Donc, je tends bien mes fils de meneurs et je place une après l'autre mes paires de chaînes correctement. Maintenant, je suis arrivée au bout. J'ai ici, donc là dans l'ombre, on ne voit pas bien, je vais prendre le trou d'en dessous. Cette partie de virage avec un trou d'épingle. Donc, dès qu'on passe derrière une épingle dans un mat, je dis bien dans un mat, on va faire une torsion sur les meneurs. Donc là, j'en fais une. On peut en faire deux si on a un fil plus fin. Là, j'ai un fil très épais pour la démonstration. Donc, je ne fais qu'une torsion. Je place mon épingle dans le trou. Ici, je prends une grosse épingle à boule pour vous montrer. Je m'en sers comme un poteau pour tourner autour. Je suis bien tenue par l'épingle et je recommence tout mon trajet vers la gauche en point fermé. Ce ne sont que des points fermés. Sur mes paires de chaînes, il n'y a jamais de torsion. La seule torsion qu'on va avoir, c'est quand on fait le tour de l'épingle. Donc, j'ai de nouveau traversé. Je tends bien mes meneurs et je place un après l'autre mes fils de chaînes. Je fais le nombre de torsions choisis. Donc, moi, une torsion. Je prends mon épingle, je dégage l'emplacement de l'épingle. Je pique et je vais pouvoir tourner autour. Petite astuce, si vous travaillez avec des fils qui sont tous de la même couleur, contrairement ici. Pour ne pas vous tromper sur les meneurs, moi, ce que je fais à chaque fois, je leur mets un petit élastique pour déterminer qui est qui. Donc, je ne peux pas les confondre comme ça avec mes fils de chaînes. Comment est dessiné le mat sur vos cartons ? Vous pouvez le trouver comme ici, simplement avec ces deux lignes et le zigzag. Mais sur d'autres cartons, on va le retrouver dessiné un peu différemment. Ce sera cette longue barre noire ici. Donc, dès que vous voyez quelque chose rempli en noir, de ce genre-là, ça veut dire que c'est du mat. Donc, cette barre noire, finalement, représente, on peut s'y dire, les fils de chaînes. Un autre exemple ici. Pareil, toute cette partie en noir sera du mat. Pour vous le prouver, voici le travail correspondant à ce carton. On voit bien ce côté un petit peu zigzag serpent qui correspond à ça sur le carton. Pour finir, quelques petits exemples de maths dans différents ouvrages. Alors, des petits ouvrages très sympathiques que j'ai souvent fait avec des enfants. Donc, tout ce qu'on voit là, c'est du maths, sauf ici. C'est un petit point d'esprit. On le retrouve souvent aussi en bordure d'ouvrage. Pour faire, on va dire, le cadre. Je le retrouve là. Je le retrouve ici. Mais on peut aussi le retrouver à l'intérieur d'ouvrage, comme je vous l'ai montré auparavant, à l'intérieur.